Un tracteur, bah c'est fait pour tracter, et bah justement, aujourd'hui on se retrouve pour voir quel tracteur tracte le mieux Hey les gars ça va c'est NRJ, on se retrouve aujourd'hui du coup comme vous l'avez compris, pour voir quel tracteur tracte le mieux Tu vas me dire mais comment tu vas faire ça Marlon, bah attends, tu vois cette masse, habituellement elle fait 1200 kg, ce qui est pas mal Mais on va tester les tracteurs les plus puissants du jeu, donc je me suis dit que la modifiée serait pas trop Donc là en gros cette masse, elle fait 20 tonnes, et là vous allez me dire mais attends mais comment ça elle fait 20 tonnes, bah je vais te montrer comment elle fait 20 tonnes On va prendre un 8R, qui est quand même pas un, voilà c'est quand même pas le plus petit tracteur du jeu Quand on attelle une masse à l'avant, une masse à l'arrière, attendez pour pouvoir l'atteler je suis obligé de la mettre derrière parce que sinon il peut pas bouger Comme ça, hop, on attelle, on attelle, on attelle, il fonctionne mais il est très proche du sol, hein, vous voyez Donc là si j'ai toutes ces masses de 20 tonnes, donc de 20 000 kg, bah c'est pour tester les tracteurs que vous allez voir maintenant Sous-titres par Juanfrance Et donc voici nos 5 prétendants au titre de Tracteur le plus puissant Alors je sais je n'ai pas pris le Big Bud Parce que le Big Bud je pense qu'il l'aurait remporté haut la main Et ça n'a aucun intérêt vu que le Big Bud aujourd'hui Ce n'est plus un tracteur actuel et ce n'est pas un tracteur qui plaît énormément Même si ceux-là j'avoue qu'en France ne sont pas très communs On commence avec le FEN 165MT Donc ça doit être l'un des plus petits Avec le Xerion Mais je pense qu'il va bien se défendre On a un T9 Smart Trax qui est juste magnifique Moi j'adore les Smart Trax comme ça Les chenilles magnifiques Une beauté le machin Le Xerion Je pense là de tout ceux-là c'est mon préféré Il n'est pas articulé Donc déjà merci pour les mecs nuls comme moi Et il a un design magnifique Et puis classe j'aime bien classe Voilà je trouve qu'il est sympa Il est sympa mais c'est quand même l'un des moins puissants avec le FEN Le John Deere 9620RX Donc quasiment 700 chevaux Je crois que c'est 690 chevaux Lui il peut gagner je pense Je miserais presque sur lui Même si le Quad Track Pareil 650 chevaux ou 690 chevaux Peut se défendre correctement Et aussi le New Orleans Et on ne testera pas le 8R Le 8R je l'ai juste amené pour la démonstration La démonstration Comment on va voir qui c'est qui traque le mieux ? Bah c'est simple J'ai pris une benne de camion Alors vous allez me dire pourquoi une benne de camion ? Parce que c'est les seules benne Une fois qu'on met un dolly dessus On est obligé de les tracter Alors que les autres benne Regardez bien Alors les autres types de benne plus classique On est obligé de les porter Et du coup il y aurait eu tellement de poids Que même les gros tracteurs Auraient levé en avant Alors que là Bah le poids il arrive ici Et comme ça ils n'ont plus qu'à tracter Et c'est ce qu'on veut voir Justement quel est le meilleur tracteur Qui tracte ? Donc voilà c'est pour ça Et ce que je vais faire en gros Bah c'est que dans cette benne Bon déjà il n'y en a aucun Qui a du mal à tirer cette benne Donc on va pas tester à vide Mais dans cette benne Et bah petit à petit On va ajouter un carré Un carré Un carré On va essayer donc avec le Fent Euh Bon bah voilà Ça tire hein Je veux dire On s'y attendait Autour du T9 Mais là franchement Ouais ouais Lui il se balade hein Aucune surprise En même temps que 20 tonnes Franchement les gars On s'y attend On s'y attend qu'ils vont pas galérer Autour du Xurion Sans problème Le 9620 RX Pareil Sans soucis Et pour finir le quad track Bon bah pareil hein C'est une grosse balade Je pense qu'on va direct passer A 3 masses Donc à 60 tonnes Parce que là C'est beaucoup trop simple Une seule Oh les pneus commencent à s'écraser Regardez Oh là à mon avis Ça va commencer à être sérieux Euh sans Ouais ouais Sans problème Franchement sans problème Autour du John Deere Pareil sans problème Mais combien ils vont pouvoir tirer Parce que là Ils arrivent à faire 60 tonnes Sans aucun soucis Le classerion Pareil J'ai pas Ouais on a l'impression Il peine un peu plus Que les deux autres Mais après il est moins puissant Autour de notre bon vieux T9 Pareil sans soucis Et le dernier Ça sera le Fent Il galère pas Il galère pas Donc là ce que je vous propose C'est que je fasse demi-tour Et on va pas passer A 80 ni 100 tonnes Mais à 120 tonnes A l'arrière Ce qui devrait corser un peu la chose Je pense Heureusement que j'ai porté charge lourde Pour tirer des masses pareilles Parce que sinon Ce serait pas possible On passe à 80 tonnes A chaque fois la peine Elle prend Elle prend super tarif On va ensuite passer A 100 tonnes Ouais parce que là Sans porter charge lourde Ça serait littéralement impossible Parce que je pense pas Qu'un chargeur sur pneu Arriverait à lever 20 tonnes comme ça A bout de fourche 100 tonnes Allez hop On commence avec le Fent 60 tonnes plus tard Nous sommes à 120 tonnes Elle a un peu de biais Mais je pense qu'il va quand même L'attirer Ah là on parle Il le tire Il le tire Mais attention Rien qu'en atelant Déjà on sent qu'il y a du poids A l'arrière Ah il a moins de mal Il a moins de mal que le Fent Non ça marche nickel Pour New Holland T9 Autour du Xerion Ah ouais Alors il le tire Mais ok Autour du quad track Sans problème Sans problème On commence à voir Qui va résister le mieux Là j'appuie pas Mais sinon Il prend 10 km heure Sans problème Et à une vitesse folle Donc nickel Et pour clôturer Les 120 tonnes Le concurrent du quad track N'a pas du tout de mal A tirer cette ben Bon bah là je pense Qu'on va passer à Allez 160 tonnes Allez 160 tonnes avec le Fent 1100 MT C'est parti Il tire Il tire pour le moment A mon avis Il passera pas les 200 tonnes Mais Il a tiré On passe au prochain tracteur Il continue d'être qualifié Autour du T9 Oh Ah non Oh mais D'accord Ça devient très compliqué là Mais Il est qualifié Le classerion Va-t-il passer ce tour Oh de justesse 1 km heure Il tire Pour le moment Il tire A 1 km heure Certes Et Max Là j'appuie à fond Mais Oh ouais Il a tiré Je le qualifie Parce qu'il a tiré A 1 km heure Tant qu'ils atteignent 1 km heure C'est bon Mais à mon avis Il va pas faire un tour de plus Il va s'arrêter à 160 Il passera pas les 200 Réponse dans un tour Le légendaire quad track C'est parti Ah oui Ah oui Rien à voir Rien à voir avec les autres Aucun problème Aucun Autour de son concurrent direct Le 9 RX Et c'est parti Ah Il a peut-être un peu plus Oh non Il le fait Il le fait Il est temps de passer A 200 tonnes Je suis en train d'ajouter les masses Donc là on passe à 180 Puis la petite 200 tonnes Donc après j'ai plus de masse Donc ils ont intérêt De tous se faire éliminer Donc à mon avis Mon pronostic là C'est Fendt est classe Un peu sur la sellette Même si le T9 aussi A un peu de mal On commence la série Des 200 tonnes Avec le Fendt 1165 MT C'est parti Il a tapé 1 à un moment Mais Franchement C'est pas suffisant Pour qu'il puisse continuer Mais il est pour moi Éliminé Premier tracteur éliminé Dans ce tour Le Newland T9 Et c'est parti Mais non Lui aussi Mais c'est pas possible J'ai l'impression Qu'il avance Mais non Non c'est juste une impasse Ah ouais Il tire un peu la benne Mais il atteint pas Les 1 km heure Il est également éliminé J'ai très peu d'espoir Pour le 5000 Xerion Ça va être à mon avis Très compliqué Ok c'est parti Ah par abîmer les pneus Les magnifiques pneus Michelin Il ne fait rien Celui-ci ne tire même pas D'un centimètre je crois La benne Ah si légèrement Regardez Elle Elle bouge un peu Mais bon Il atteint pas les 1 km heure Donc il est également Disqualifié Allez il faut redorer Le blason CNH Avec ce quad track 3 2 1 C'est parti Oh oui Oh oui Beaucoup mieux Oh la vache Eh c'était C'était l'un de mes favoris Il y a également le jeune dire Qu'on va tester dès maintenant Allez il peut le faire Le 9 RX 3 2 1 C'est parti Oh il va vraiment pas réussir Ouais à part quand je tourne Ça ajoute un normal Mais quand on est droit Il ne tire pas Ah peut-être Ah si Il s'est mis à tirer au bout d'un moment On est à 2 km heure Ok Bah on passe à 220 tonnes Là à mon avis Aucun des deux ne va pouvoir tirer Je vais mettre Hop les 20 tonnes en plus Ça se coupe même plus la benne Tellement il y en a maintenant Elle est limite habituée Allez le quad track peut nous prouver Qui peut le faire Et 3 2 1 C'est parti Oh il a eu une belle accélération Et non Rien de plus Et ça s'arrête là On va rester à appuyer quand même Voir si au bout d'un moment Il se réveille Non il avance Il doit être très proche Du 1 km Oh Si 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 Il l'a fait Pas pendant très longtemps Mais il l'a fait Donc si le jeune dire Ne le fait pas du tout Et bien le quad track L'emportera Allez c'est au tour Du 9RX 3 2 1 Go Appareil une bonne accélération au début Mais on va lui donner sa chance On va le laisser Oh Oh non C'est le jeune dire qui l'emporte Il l'avait Il a été pendant Ah oui il a été pendant bien plus de temps A 1 km heure Pour ensuite retomber à 0 Non non C'est le jeune dire qui emporte ce challenge Il arrive à tirer Pendant très peu de temps Pendant Genre 20 cm La crampe Avec 220 tonnes Alors que le quad track A juste fait 1 km heure Et est retombé à 0 Donc le tracteur Qui traque le mieux Les amis C'est Ce jeune dire 29620 RX Donc je vous fais un petit classement Premier Deuxième Troisième Execo Même si Celui-ci serait plus troisième Parce que je sais pas si vous vous rappelez Il a fait légèrement un Et les autres n'en ont pas fait du tout Donc on peut dire que c'est 1, 2, 3 Et 4 Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu C'était vraiment un plaisir de tester ça Je vais garder cette map Je pense que ça peut être marrant Je suis sur la map InterKFuck Pour ceux qui se demandent C'est juste que je l'ai personnalisé Avec une petite rampe et tout Pour tester la puissance Pour les masses custom C'est pas ma masse Donc je peux pas vous la partager C'est moi qui l'ai modifié Mais c'est très simple à faire Donc désolé Je peux pas vous la partager J'essaierai peut-être de vous en faire une Et de vous la mettre sur KingMod Dans les jours à venir Je vais voir si j'ai un peu le temps De faire un peu de 3D Etc De faire ma propre masse 20 tonnes Pour que vous aussi de votre côté Vous puissiez tester des choses D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos Que je pourrais faire avec des masses Je sais pas Tester des télescopiques Des chargeurs Des machines Des moissonneuses Enfin il y a plein de trucs à tester Et je pense que ça peut être bien marrant Voilà les gars c'était NRJ Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada